bonsoir 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 la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien liker partager la vidéo dans tous les groupes avant de commencer ce direct nous demandons à tous les panafricanistes à tous les patriotes guinéens de nous aider de nous aider avec cette publication de fndc aujourd'hui parce qu'il faut rappeler à certains le fndc n'est pas aujourd'hui contre le président facondé c'est ce que d'autres doivent savoir parce qu'il ya des gens pour devenir supporter des poutistes alors le fndc ils étaient opposés au rpg non aujourd'hui là ils sont pas opposés au présent facondé ni au rpg arc-en-ciel voilà donc ce poste dont vous allez voir le logo de fndc c'est bel et bien écrit bien mal acquis du cnr d bien mal acquis du cnr d vous voyez aujourd'hui en guinée même dans les villages ils sont en train de construire à gogo aujourd'hui les grands chantiers en guinée c'est les membres du cnr d mais il peut pas se cacher non il ne peut pas se cacher que ça soit à yomou à sigiri à bofa partout en guinée même à l'étranger vous les connaissez vous ne voulez pas être dénoncé vous me connaissez pour ça benito est là à dire là bas contactez nous en privé contactez nous en privé les familles des ministres amara lui et l'acheter pour lui au canada bachir aussi fait pareil au canada ceux qui sont aux états unis ici aussi nous savions où ils étaient logés donc ils achètent des maisons nous allons publier ça aussi donc n'hésitez pas le numéro de contact whatsapp tout est là bas vous voyez des maisons en construction sur l'étendue du territoire appartenant aux membres du cnrb contactez nous nous allons les garder dès maintenant et après la transition ils ont créé la crieff non ils ont créé la crieff si vous voyez que ces gens là continuent à faire le mal ils se disent que non le pouvoir là ils ne vont pas perdre ce pouvoir là c'est éternel c'est pourquoi les bandits aujourd'hui la gabégie ça dit tous les gros mots comme on m'a dit était en train de nous citer le 5 septembre actuellement si le mal était 10 pour eux nous sommes à 100 actuellement les bandits ont pillé tout rien n'est autre raison public imaginez est ce qu'au temps de présence avec tous les chantiers en cours manifestation on a connu kovid on a que nous avons connu ebola mais vous avez entendu mobilisation de 5000 milliards mobilisation de 2000 milliards qu'on doit faire ceci cela des projets mais ce peuple endormi parce qu'il ya trop de malhonnêtes ils ne font que tromper la jeunesse donc n'hésitez pas ce n'est pas des bâtiments publics ce n'est pas des écoles publiques qui sont en train de construire des mosquées mais c'est des biens privés n'ayez pas peur n'hésitez pas donc ce communiqué du CNRD de UFDG concernant les biens mal acquis du CNRD commencez à nous envoyer likez partagez vous voyez nos pages actuellement les bandits ont mal aujourd'hui ils ont encore réduit le débit de connexion ils s'attaquent encore aux réseaux sociaux à nos pages je vous ai dit après ce qu'on les a infligés à New York les bandits ne dorment plus maintenant donc likez likez la vidéo c'est eux qui vont se fatiguer ils vont empêcher les gens de voir le direct mais ce qui reste clair les gens vont suivre après le live bon la famille vous avez vu au temps du président Facondé la fête d'indépendance de la Guinée le président Facondé avait mis un programme spécial chaque année on choisissait une préfecture de la Guinée l'argent était débloqué c'est comme l'organisation de la CAN vous savez ça développe un pays routes, infrastructures, tout et le président Facondé sa vision c'était ça vous avez vu Ziré Kouré mes parents de la forêt peuvent témoigner vous avez vu Kankan mes parents de Kankan peuvent témoigner vous avez vu Mamou mes parents de Mamou peuvent témoigner vous avez vu Kindia mes parents de Kindia peuvent témoigner et plusieurs grandes villes ceux qui étaient sur la liste c'était un fond que l'état le gouvernement la vision dénorme c'est ce qui nous aidait à développer ces préfectures sinon la fête c'était toujours Konakry même si l'intérieur les gens sortaient mais avec le Fama la fête de l'indépendance était devenue aussi un moyen de développement pour l'intérieur du pays Kankan a vu ça Ziré Kouré aussi Mamou l'abbé était sur la liste aussi toutes ces grandes villes donc après que les bandits l'argent qui a été débloqué qu'au T-Shot je ne sais quoi qu'au fête de l'indépendance on invite que des militaires du Niger où ça ne va pas chez eux les militaires du Mali quelqu'un va quitter le Mali venu de Villers en Guinée ça ne va pas au Mali que les militaires du Burkina quand je vous dis on a affaire nous avions affaire à des démagogues des gens qui ne savent même pas ce qu'ils sont en train de faire eux-mêmes ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire regardez seulement la ville c'est-à-dire c'est Konakry maintenant ça fait deux ans ils sont là ils ne peuvent pas mettre ce genre de programme en place ils ne peuvent pas ce qui a stoppé ça c'était Ebola lorsque Ebola est venu non je dis plutôt Covid excusez-moi lorsque Covid est venu ça a bloqué beaucoup de choses en Guinée mais après ça les bandits qui ont pris le pouvoir maintenant est-ce qu'ils ont continué ce programme pour aider les villes de l'intérieur non mais c'est des milliards qui ont été débloqués des milliards qui ont été débloqués des T-Shots oui les jeunes donner de l'argent parce que tout simplement ce que veut le bandit lui il adore la foule même si la foule n'est pas là pour lui tout ce qu'il veut c'est de voir la foule après il va dire voici mon peuple même c'est la fête de l'indépendance les gens sont sortis pour moi pourtant nous sommes loin de tout ça je vous dis qu'on a affaire à des démagogues des gens sans vision la Guinée réveillez-vous réveillez-vous le pays est mal barré réveillez-vous ce n'est pas ces tonovides là c'est tout là qui vont développer notre pays réveillez-vous la jeunesse consciente réveillez-vous les militaires les patriotes réveillez-vous le pays est à terre et je vous dis même les 5000 milliards les bandits aujourd'hui ils sont fauchés pas de recettes de l'état ils gèrent le pays comme comme si c'était leur entreprise privée le frère de Doumbouya Ousmane Doumbouya voici des gens aujourd'hui qui sont devenus des milliardaires sortis de nulle part c'est-à-dire la douane ils mettent la pression sur les patrons banque centrale partout où il y a les recettes de l'état voici des individus qui gèrent ça comme leur bien privé et c'est pourquoi les caisses sont vides les travailleurs de l'état se posent la question même la douane travaille bien les recettes les impôts sont payés mais où va l'argent nous ne sommes pas un pays en guerre et tous les grands chantiers c'est des chantiers financés par le FAM et malgré qu'ils ont réduit le nombre de travailleurs à la fonction publique 14 500 personnes et malgré que les bandits n'arrivent pas à payer les fonctionnaires les enseignants contractuels plus de 10 mois les boursiers beaucoup de primes bloquées malgré tout ça les caisses sont vides le pays n'est pas sanctionné seulement nous avons affaire à une panne de vouriens de totaux à la tête du pays mais je vous dis réveillez-vous partagez je vais toucher encore mes frères du Mali vous savez j'ai conseillé mes frères du Mali voici 90 militaires maliens tués à Diora le bilan de l'attaque de Diora le jeudi 28 septembre est effroyable 90 morts dénombrés dans les rangs de l'armée malienne plus de 30 véhicules dont des blindés récupérés 150 armes tout calibre confondu une quantité énorme de munitions et une vingtaine de soldats faits prisonniers contrairement à ce que nous avions écrit auparavant l'attaque a été menée par la CMA et non pas par JNIM les autorités maliennes continuent de nier on vous a dit on n'est pas contre nous allons vous montrer un peu d'image un peu vous avez vu ça un peu vous voyez un soldat malien un soldat malien on fait je vous ai dit ça fait pitié vous savez ceux qui nous insultaient nous ne sommes pas contre le Mali je ne soutiens pas ces bandits ces rebelles ceux qui sont en train de déstabiliser le Mali aujourd'hui ces djihadistes mais nous avons dit ces putschs ne peuvent rien apporter et l'arrogance des putschistes ne peuvent rien apporter depuis qu'on chasse les autres la force change de camp et qui souffre la population pendant ce temps les putschistes sont à Bamako vous même voyez cette humiliation vous savez nous avons dit ici les gens qui se trouvent au nord du Malik des djihadistes ou je ne sais quoi avant tout ce sont des Maliens l'armée est en train de le combattre il y a eu des forces étrangères qui sont venues pour vous aider mais ce que les Maliens eux-mêmes ils oublient les militaires au pouvoir ne font pas campagne comme des civils parce que les civils eux ils promettent nous allons faire des écoles nous allons faire des routes nous allons faire des hôpitaux et le peuple dit maintenant ok moi je vais choisir pour telle personne il a dit il va faire ça pour nous il va faire ceci cela mais les militaires c'est différent eux ils ont trouvé une solution facile liberté que nos états sont souverains eux ils vont libérer nos pays donc c'est facile et c'est ce que veulent c'est ce que veulent les gens ce que nous voulons entendre ils nous font dire ça chaque jour on se tape la poitrine on dit abbas la France on vous a dit nous ne soutenons pas la France mais celui qui est fort que vous il y a la solution il y a la manière de le combattre ce n'est pas en se tapant la poitrine on vous a dit la France chez nous ils viennent pour leur intérêt vous avez deux vous avez détecté deux problèmes les djihadistes sont en face de vous vous direz qu'encore le problème c'est la France on vous a dit associez-vous avec toutes les autres forces combattez les djihadistes vous n'avez pas compris nous qui parlons vous dites nous sommes les ennemis du Mali oh non 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 quittez ici vous êtes contre l'Afrique je vous ai dit cette histoire de révolution africaine ou quoi partout où il y a eu révolution ils avaient les moyens de leur révolution partout où il y a eu révolution même les cubains malgré la sanction des Etats-Unis mais ils ont les meilleures écoles de médecine au monde les cubains ils ont les meilleures écoles de médecine au monde ils ont appris quelque chose même si on les met la pression ils peuvent survivre sans l'aide de quelqu'un on vous a parlé vous n'avez pas compris aujourd'hui le rapport de force est en train de changer de camp les djihadistes sont en train de malmener nos soldats les famants au nord est-ce que ces gens là posez-vous la question est-ce qu'ils ont des satellites est-ce qu'il y a des usines où on fabrique des arbres au nord du Mali est-ce qu'il y a des aéroports adaptés où les avions peuvent descendre mais comment les djihadistes font pour avoir tout ça quelles sont les recherches au nord du Mali pour que les djihadistes puissent avoir autant d'équipements militaires ça doit vous donner à réfléchir et c'est ce qu'on était en train de vous dire ici vous n'avez pas compris quand quelqu'un parle on insulte vous êtes contre nous c'est rentrer c'est sortir mais ça tout ce qu'ils étaient en train de nous dire monter en puissance de l'armée monter en puissance de l'armée monter en puissance regardez regardez ça fait pitié ça fait pitié regardez des soldats les enfants d'autrui qu'on sacrifie de la sorte même les américains eux les américains seuls n'ont pas été en Afghanistan c'était leur combat mais il y avait les français il y avait les canadiens il y avait leurs partenaires auprès d'eux leurs amis auprès d'eux mais au lieu de vous donner les mains au lieu de trouver des solutions qui rangent vos peuples non on se tape la poitrine abanne à France c'est rentrer c'est sortir et le résultat est là aujourd'hui chaque jour les djihadistes sont armés chaque jour les djihadistes déjouent vos plans et on vous a dit d'arrêter l'arrogance vous avez besoin de soutien mais vous n'aimez pas la vérité on vous a dit cette soi-disant révolution dont vous parlez cette révolution viendra après la révolution la viendra après l'évolution mais vous n'avez pas compris vous n'avez pas compris on a vu le bateau de 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 combien de victimes le seul moyen pour transporter les marchandises à l'intérieur du Mali là-bas les les djihadistes là vous n'avez pas pu sécuriser le bateau après on va dire non c'est la France c'est rentrer c'est sortir hé je vous ai dit s'il n'y a rien dans le sac il n'y a pas de poisson dans l'eau c'est le filet abîmé là tu vas dire ah non c'est mon filet là qui fait que non je ne peux pas attraper le poisson c'est ça c'est militaire là oui ça dit tout problème aujourd'hui c'est devenu français tout problème c'est la France ça dit leur campagne c'est la France nous n'aimons pas la France mais ces soldats là c'est d'organiser des élections et laisser les Maliens capables de construire le Mali je vous ai dit ce n'est pas ces soldats là ils ne sont pas des savants ils ne peuvent pas fabriquer même des aiguilles tout ce qu'ils peuvent faire c'est de parler seulement ce qu'on veut entendre les militaires là c'est tout pareil ce n'est pas un toto qui est en Guinée il est savant aller où il peut faire quoi gueuler seulement si Maman dit il s'est invité les Maliens plutôt c'est lui qui doit envoyer un contingent parce qu'il a été formé pour lutter contre le terrorisme mais regardez nos pays aujourd'hui je vous ai dit tant que vous vous tapez la poitrine je ne soutiens pas la France mieux vaut mourir que de soutenir des ennemis contre l'Afrique mais je vous dis la vérité parce que ça fait mal à certains ça fait mal à certains c'était mieux d'utiliser la France et c'est vous qui êtes devant vous avez besoin de moyens de lutter d'abord contre ces terroristes après avoir défait ces terroristes là vous vous tournez contre la France c'est ce qu'on vous a dit depuis longtemps vous nous avez insulté donc ne soyez pas surpris ne soyez pas surpris si les djihadistes vous voyez des moyens des équipements avec eux si vous vous avez dit non eux ils viennent dans votre pays à cause de leur intérêt ceux qui les soutiennent ils vont les donner et si c'est les djihadistes qui vont prendre le dessus sur les famins demain aussi eux aussi ils vont se retourner contre la France parce que vous saviez qu'ils ne vont jamais s'entendre je vous ai dit c'est le même scénario qui s'est passé en Afghanistan les américains leurs ennemis au départ ils étaient amis avec certains rebelles là-bas mais quand ceci ont fini de gagner ils se sont retournés contre les américains et c'est ce qu'on vous a dit ça allait être encore plus facile pour vous vous les détoyez nous sommes avec vous vous finissez de mater d'abord l'ennemi qui vous dérange aujourd'hui qui fait que le Mali n'avance pas les djihadistes maintenant vous faites face à la France vous avez vu ça a été très facile de faire partie la France très facile de les faire dégager non mais les résultats les conséquences il y a ça aussi il fallait s'attendre à ces conséquences là direct le rapport de force le renseignement vous n'avez pas de satellite même si on vous donne des drones vous n'avez pas de satellite vous, vos déplacements eux, ils voient tout chez vous là-bas et les djihadistes un petit groupe on vous dit tel, tel, tel ils sont à telle position ils arrivent en buscade vos convois sont attaqués ça ne vous donne pas à réfléchir au lieu de demander de l'aide au lieu d'arrêter l'arrogance pour sortir le Mali le Burkina le Niger de tout ce problème non, non, non on vient avec des discours de 1960 voilà nous allons libérer l'Afrique avec quoi ? vous fabriquez quoi ? vous avez quoi ? vous donnez quoi à la jeunesse ? à part parler seulement nous sommes souverains à bas, à bas c'est ça le développement c'est ça le développement je vous ai dit je ne voulais pas parler mais franchement c'est choquant de voir des soldats maliens étalés de la sorte c'est choquant c'est choquant une armée la montée en puissance d'une armée ce n'est pas comme ça combien d'avions combien de véhicules ils ont perdu c'est encore le peuple qui va payer tout ça c'est encore le peuple arrivez à un moment donné réfléchissez sur les bonnes choses je vous ai dit il y a des ennemis là pour ne pas vous déranger mieux vaut vivre avec lui que de la frontière autrement mieux vaut vivre il y a des gens ils ont des maladies on les dit en combat on essaie d'enlever la maladie vous mourez ou soit vous restez avec donc face à des situations c'est la tête qui travaille mais comme cette jeunesse là elle est feignante je vous ai dit seul le travail qui va changer l'Afrique le sérieux qui va changer l'Afrique le mérite qui va changer l'Afrique on a des soldats arrogants aujourd'hui qui ont des armes pourtant dans l'armée il y a des officiers intelligents qui ont la notion de la république on les piétine c'est des arrogants qui viennent se gonfler voilà nous voilà on dit ce que la jeunesse veut l'entendre liberté nanani nanana on nous a colonisé mais vous vous n'avez pas de programme pour sortir cette jeunesse du trou vous ne créez pas de l'emploi vous n'apportez absolument rien tout ce que vous saviez faire c'est de gueuler et regardez la situation aujourd'hui au nord du Burkina désastre au nord du Mali donc franchement je demande à ces autorités là de bien réfléchir de prendre les bonnes décisions parce que c'est le peuple qui paye encore chaque jour c'est vos peuples qui payent chaque jour et c'est décevant c'est décevant voilà c'est décevant déshabillés eux-mêmes ils déshabillent les militaires maliens mettent ça sur les réseaux sociaux ils mettent ça sur les réseaux sociaux toi tu es en train de combattre quelqu'un l'huile connait ta position tu viens vers quelqu'un ça dit on dit non eux c'est les djihadistes toi tu viens vers quelqu'un qui travaille avec des gens qui voient le déplacement de l'armée malienne de l'armée burkinabée on vous prend en embuscade ça dit même si vous êtes bien armés vous êtes plus nombreux que eux mais vos positions sont déjà données vous n'avez pas de satellite on ne peut pas faire de révolution sans satellite c'est pourquoi je vous ai dit votre c'est-à-dire soi-disant révolution on n'est pas d'africanisme je vous ai dit évoluez d'abord la révolution viendra même en Côte d'Ivoire le Sénégal qu'on parle le moment le moment viendra où des Ivoiriens vont se lever pour dire nous ne voulons rien de la France oui le moment viendra mais les Ivoiriens aujourd'hui sont en train de construire des belles écoles de chercher à devenir indépendants la Côte d'Ivoire 20 ans en arrière et la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui il y a une grande différence les mentalités vous vous dites que vous êtes panafricaniste vous n'êtes pas plus panafricaniste que ces gens que ceux qui construisent chez eux qui travaillent avec les autres qui apprennent comme les autres c'est eux les vrais panafricanistes mais ce n'est pas ceux qui gueulent seulement parce que c'est toujours des déplacés au nord du Mali des victimes au nord du Mali ceux qui prennent ces décisions ils sont dans les palais Aboulaye Bademba il ne faut même pas lui répondre ceux qui prennent les décisions ils sont à Bamako ils sont à Ouaga ils sont à Niamey leurs enfants sont aux Etats-Unis ici en France ou quelque part dans le monde ils vont dans des belles écoles à cause de leurs décisions il y a des Maliens aujourd'hui qui souffrent vous avez vu le bateau de Tombout des simples commerçants de paisibles citoyens vous avez vu l'attaque parce que quelques personnes à Bamako ont pris la décision nous c'est ça mais eux ils ne sont pas à Tombout ils ne sont pas à Gao ils ne sont pas à Dori au Burkina ils ne sont pas au nord du Burkina là-bas eux ils sont dans la capitale après maintenant c'est pour dire deuil un jour de deuil national deux jours de deuil national trois jours de deuil national ça change quoi si on arrêtait l'arrogance si on arrêtait l'arrogance et d'ailleurs même on dit que non que Minusma va encore quitter le Mali mais ça va être quoi si les forces de maintien de la CEDAO quittent encore le reste là ça va être quoi terrain facile non parce que eux même si on attaque Minusma ce n'est pas trop Mali moi je ne suis pas contre Mali je vous jure quand je vois ça dit quand j'ai vu ces images j'ai eu du mal mais ce que veulent les autres qu'on vienne ici qu'on dit à part la France c'est rentrer c'est sortir et celui qui est fort que toi il est fort que toi il faut apprendre il faut être au même niveau que ces gens là il y a l'autre qui a un satellite sur toi il voit tout ce que toi tu fais toi tu le dis sors de la maison il sors de la cour et il est même pressé à sortir tu as en face de toi un ennemi eux ils se battent aussi pour revendiquer leur territoire Kola Azawadu je ne sais quoi il faut imaginer la suite ce qui va se passer toi tu es contre et tu dis ton ennemi c'est eux ton retard c'est eux tout le problème c'est eux eux ils ont les moyens ils ont les munitions ils ont les satellites ils ont tout tu as ton ennemi direct eux ils ont des contacts avec ces gens là la famille disons nous la vérité parce que quand on dit ces vérités à certains ils nous insultent ils pensent que c'est quoi je me dis souvent si ça ne va pas chez eux c'est très simple ils vont les soutenir ils vont les armer si vous voyez qu'aujourd'hui il n'y a pas de progression oui quand tu te tapes la poitrine tu crées deux fronts à la fois l'autre est puissant tu t'attaques à lui et tu pouvais te servir de lui tu pouvais faire le silence comme en Côte d'Ivoire ils sont en train de développer comme au Sénégal j'entends des gens oui on est en train d'endetter le président Ouattara en train d'endetter c'est ce que je vous ai dit ils n'ont qu'à endetter nos pays on ne développe pas nos pays parce que les autres ont pillé si eux ils ont l'intelligence ce savoir-faire d'aller prendre encore les mêmes recherches pour venir faire des autoroutes en Côte d'Ivoire des CHU des grandes écoles pour former nos frères c'est important mais si les autres veulent se taper la poitrine ils n'ont rien ils peuvent rien le résultat c'est ça c'est le désastre mais quand on vous parle non 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 on n'est pas un africaniste on veut être libre les gars sont assis au café matin midi soir café thé matin midi soir vous fabriquez quoi rien tu vas les dire d'aller même au nord ils vont pas aller vous n'avez pas honte de ça vous n'avez pas honte de ces images quand vous m'insultez je vous ai dit insultez hein regardez donc franchement je ne peux pas encourager ces militaires moi pour moi ils ont chassé l'autre Ibeka paix à son âme au jour d'aujourd'hui pour moi les militaires mais ils allaient finir avec ce djihadiste moi je me disais non actuellement c'était fini cette histoire de terroriste déjà ça va être encore pire que même avant ça dit Ibeka il y aurait beaucoup quand il y aurait il y aurait tout même à lui mais bien quand on va être souverain allez mon tour où t'as dit mais c'est où t'as dit d'abord si c'est pas nous forgerons avec elle au lieu de travailler la terre au lieu de chercher à construire des écoles où nous pouvons apprendre à pouvoir transformer nos matières premières on est là on se tape la patrine on veut pas Moussa c'est Madou on veut vive à bas la France vive la Russie c'est pas des tracteurs on vous envoie ce n'est pas des ingénieurs agronomes on vous envoie ce n'est pas des scientifiques où on vient vous aider dans les écoles non maintenant les autorités ils ont honte de montrer ces images parce que c'est honteux parce qu'ils ont dit les problèmes c'était les autres voilà les autres sont partis ces images là ils peuvent pas les montrer je vous ai dit c'est honteux donc franchement changez un peu les autorités les pays poutistes changez un peu de comportement nous sommes d'accord on aime pas la France mais ne venez pas aggraver les problèmes de nos peuples dans le vide votre arrogance ça ne sert à rien du tout c'est facile de se taper la patrine abat la France abat la France je serais d'accord avec vous si ces militaires là parvenaient à mater les rébellions dans leur pays là moi même j'allais sortir pour applaudir pour dire non les famins non vous êtes forts l'armée burkinabé non vous êtes forts l'armée du niger bravo à vous mais bien je vous ai dit 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 quand on parle ils se tapent la poitrine oui voilà c'est rentré c'est sorti on va venir faire ça c'est rentré c'est sorti et le bandit de Conakry maman dit Dumbuya le bandit est en train de jouer avec le même jeu c'est pourquoi il a invité les burkinabés l'armée du burkina du niger vous avez des sérieux problèmes chez vous vos peuples ne dorment pas là-bas vous vous allez vous lever au niger au burkina au mali quand vous venez qu'aux fêtes nationales en guinée si vous étiez des conscients si ces armées là étaient vraiment conscientes vous n'avez pas besoin de quitter vos pays au moment que vos peuples sont sous le feu que vous vous venez danser à Conakry qu'aux fêtes nationales à Conakry une armée républicaine vous vous devez décliner ces invitations là si c'était des policiers ou je ne sais quoi des eaux et forêts du Burkina du Mali qu'on invitait en Guinée il n'y a pas de problème mais des militaires des soldats qui vont venir défiler en Guinée défiler pourquoi pendant que vos peuples pleurent sont chassés par des djihadistes vous vous allez quitter le Mali le Burkina le Niger la fête de 2 octobre à Conakry vous allez venir montrer quoi à qui vous allez impressionner qui l'armée de ces gens là vous allez impressionner qui si vous devez impressionner quelqu'un c'est vos peuples les djihadistes qui sont dans vos pays moi m'a dit que Dumboui a été formé pour ça mais quand le bandit se lève allait vous aider mais vous allez venir impressionner qui la fête du 2 octobre à Conakry c'est venu se faire voir c'est venu se faire voir à Conakry c'est pourquoi je dis vous n'avez aucune notion de la république si vous étiez vraiment des gens réfléchis vous allez dire ok merci nous avons compris prochainement mais actuellement nous ne pouvons pas nous déplacer vous voyez vous voyez ces humiliations hein tout ça là et vous allez envoyer des militaires en Guinée qu'on nomme pour la fête nationale on est en train de déshabiller vos militaires dans le nord et vous allez venir faire quelle démonstration c'est quelle démonstration vous allez venir faire bon vous avez vu le cargo encore du Niger cargo même qui atterrit tu n'es cassé on a fait quelques jours la reporte de Conakry bloquée on a des vieux machins on ne fabrique rien on ne fabrique rien on achète tout et après on va parler de l'indépendance c'est quand tu arrives à te prendre en charge que tu parles de l'indépendance que tu parles de l'évolution mais on ne fait pas ça on vient pour faire bruit seulement comme je vous le disais vous savez le bandit de Conakry il est venu tout délapider plus de 1 milliard et demi au trésor le bandit a tout délapidé et maintenant il a compris que la pression va tomber sur lui les 24 mois les 10 points qui ont été signés avec la CDAO ils ne vont pas respecter ils savent que la classe politique ne vont pas lui laisser c'est pourquoi il essaie toujours de s'accrocher au poutiste du Mali du Burkina et du Niger en les invitant en venant tenir un discours bidon un légionnaire qui se permet de dire de n'importe quoi ici aux Nations Unies donc c'est de se couler à ces gens là lorsque nous serons à la fin des 24 mois maintenant c'est pour venir s'asseoir ici voilà non la CDAO personne ne doit nous imposer nous nous sommes souverains je vous ai dit je vous ai dit la seule chose qui fera partir ce bandit là c'est le feu on nous a déjà dit on dit celui qui règne par les armes périra par les armes la seule solution pour le bandit je vous ai dit tant qu'on ne met pas le feu derrière ces bandits là ils ne vont pas partir je vous ai dit vous avez vu ils sont en train d'acheter les gens il n'y a pas de projet de développement tous les chantiers en cours sont déjà financés bouclés par le président Alfa Kondé maintenant les bandits aujourd'hui ils gèrent le pays deux ans il n'y a pas de recettes pourtant ils sont venus trouver beaucoup d'argent au trésor public ils sont en train de mettre les gens à la retraite mais les bandits aujourd'hui demandent plus de 5000 milliards plus de 500 millions de dollars que des projets je ne sais de quoi on ne parle même pas d'élection c'est-à-dire les bandits se sentent à l'aise et ce peuple est facile à manipuler voilà on est souverain bon c'est fini mais ce qui veut dire que nos pays aujourd'hui demain s'il y a un groupe de militaires qui se sentent forts mais ils vont venir enlever le bandit aussi eux aussi ils vont dire autre chose et c'est ce qui va développer l'Afrique il y a quelques jours on nous disait même des Burkinabés sont sortis envahis la rue que non on veut faire un coup d'état hybride donc l'Afrique va rester comme ça parce qu'il n'y a pas d'ordre il n'a pas été élu s'il y a d'autres qui se sentent aussi en force ils vont l'enlever c'est comme ça si c'est ce que vous voulez on va continuer dans ça ces bandits n'ont pas été élus ces poutchis n'ont pas été élus s'il y a d'autres forces aussi pour les anéantis ils vont les anéantis et on va rester dans ça si c'est ce que vous voulez nos pays vont continuer dans ça mais le bandit de Conakry Mamadi Dumbuya son jeu est compris au départ ils se méfiaient des poutchistes des autres mais comme ils ont signé un accord après avoir fait un an trois mois le bandit de Conakry vient encore il signe un accord de 24 mois avec la CDAO ils ont cité 10 points il n'a pas respecté ces 10 points nous sommes vers la fin des 24 mois donc le bandit veut s'approcher de Ibrahim Traoré de Asimi Goïta et de Tiani et là encore pour mettre le même mouvement des Burkinabés en Guinée pour dire voilà nous on est souverain donc on va te laisser trois ans bande de Vaurien que vous êtes bande de Vaurien 14 500 travailleurs à la retraite sans mesures d'accompagnement 15 000 enseignants contractuels sans salaire bande de Vaurien ils ont fini d'émettre des dettes un peu partout ils ont émis 7 bons depuis que les bandits sont venus le gouvernement qui était là il faut tout dire sur le gouvernement Alpha Condé eux ils sont venus annuler nos dettes si l'état respirait parce que d'autres sont venus avec leur politique leur programme annuler les dettes créer la richesse et ces bandits ces narcos de CNRD ont tout délapidé et c'est ces mêmes bandits aujourd'hui et je me demande la jeunesse guinéen qu'est-ce que vous voulez qu'est-ce que vous voulez on dit non le gouvernement qui était là il y avait la misère la gabégie financière l'instrumentalisation de la justice et les bandits viennent aujourd'hui où est le président Seloudalé l'opposant principal au président Alpha Condé il est où aujourd'hui les activistes qu'on disait que non au temps du président Alpha Condé on les enfermait les bandits ont changé quoi ces poutistes ont changé quoi je parle à ces inconscients qui pensent qu'ils sont intelligents ça déçue le problème en Guinée on dit non le président Alpha Condé les opposants n'étaient pas libres nanani nanana le président Alpha Condé n'a pas mis Ella Seloudalé en prison il n'a pas cassé la maison de Ella Seloudalé il a toujours tendu la main au président Seloudalé ce respect là aucun Guinéen ne peut nier d'autres même disaient que le président Alpha Condé était faible face au président Seloudalé mais aujourd'hui la situation est-ce que Mamadi était un leader d'opinion avant il a été nommé par le président Alpha Condé ce bandit ce gangster ce narco vient faire le coup d'état et continue à nous endormir qu'on ne doit pas se lever continuez ça dit mettez votre dignité mettez votre dignité allô il faut mourir dignement un homme digne ce que Dieu recommande de faire le plus souvent il le fait il meurt dignement mais celui qui a mis sa dignité à la poubelle pour des miettes comme vous le voyez aujourd'hui en Guinée chaque gouvernement ils sont devant chaque gouvernement ils n'ont pas de dignité pourtant le plus souvent c'est eux qui manipulaient les jeunes hier vous avez entendu les discours de Ousmane Gawal les discours quand on dit les jeunes qui tombent aujourd'hui c'est là il dit ça se passe un peu partout dans le monde c'est pourquoi je ne veux pas être moi un leader malhonnête non j'ai dit quelque chose aujourd'hui j'ai dit le contraire à cause de l'argent tout ça c'est éphémère nous allons laisser mais la jeunesse guinéenne c'est vous les perdants si vous avez choisi de garder un toto à la tête pourquoi nous partons à l'école c'est d'apprendre non le bandit a pris quoi c'est là je me pose la question est-ce que ça va même quand je vois des soi-disant intellectuel les Ousmane Gawal les Fayas les Baouri quoi des soi-disant intellectuel encourager des médiocres à la tête du pays vous n'avez pas honte vous n'avez pas honte d'encourager des médiocres ça sert à quoi d'aller à l'école les diplômes servent à quoi tous ces guinéens docteurs professeurs aujourd'hui ça sert à quoi mais fermer les écoles fermer les écoles c'est mieux de fermer les écoles que si vous si vous encouragez des médiocres même Dieu Dieu le tout puissant il dit choisissez le meilleur d'entre vous quand il s'agit de leader choisissez le meilleur meilleur d'entre vous un vourien un trompe ils ont trompé le présent c'est bandit il m'a dit dépasse qui dans l'armée guinéenne tant qu'on ne met pas le mérite devant la guinéenne n'ira nulle part je vous ai dit tant qu'on ne met pas le mérite regardez ces gens là comment le pays est géré un groupe de bandits de toccards regardez les ministres au Burkina au Mali et vous regardez les potices en Guinée c'est à dire la honte totale la valeur de ministre est à la poubelle en Guinée pour ne pas dire le Sénégal la Côte d'Ivoire j'ai dit prenez les ministres burkinabés le respect s'impose quand vous voyez les ministres de Ibram Traoré malgré que je ne soutiens pas les potices mais quand vous voyez les ministres du Burkina vous sentez le respect et par rapport à la Guinée c'est à dire regardez les tomes vous-même vous êtes découragé quels soucis là peuvent apporter quoi à la Guinée ça fait deux ans ils sont en train de tourner ils sont venus même faire du cinéma ici co-évaluation des ministres un premier ministre guignol simple comptable qu'au premier ministre chef du gouvernement la Guinée va aller où il a quelle relation quel contact à part se promener un premier ministre superviseur du chantier il ne peut rien créer on a vu docteur Kassori Agnès en Afrique Mamrie tous ces programmes de développement c'est docteur Kassori quand on dit un premier ministre c'est ça technocrate il a la tête on dit premier ministre chef du gouvernement mais chaque fois que l'huile parle nos autorités supérieures ont dit ceci cela l'huile est là guignol la Guinée va aller où et ce que vous ne saviez même pas il y a des éléments même des forces spéciales il y a d'autres qui sont restés ici tout le grand homme qui est venu il y a d'autres qui ne sont pas maudits ils sont arrivés aux Etats-Unis ils ont refusé de se retourner ils sont restés il y a d'autres qui sont restés ici la famille parce qu'ils ont compris que non Mamadi c'est peine perdue il y a combien d'éléments des forces spéciales qui ont déserté parce qu'ils ne veulent pas devenir demain comme les martiales je vous ai dit la mangue est mûre hein Kodumbui a fait mieux Kodumbui a coupé l'argent des blogueurs le blogueur qui est maudit celui qui était maudit qui était couché aux Etats-Unis et quelqu'un le donnait moi mon oncle était le président de l'assemblée même de l'eau j'ai dit bien même de l'eau mais la bénédiction il me donnait le respect moi mon oncle je ne le contactais pas malgré son poste il me répondait à tout moment c'est pourquoi j'ai un c'est-à-dire j'ai un respect énorme pour lui mon oncle Damaro lorsqu'il était au pouvoir et vous le saviez quand j'étais à Conakry malgré tous ces problèmes que j'ai eu là-bas l'ambassadeur de Maroc m'avait convoqué à la DPJ mais je sais comment ça s'est terminé mais il y a des gens qui ne connaissent même pas mon oncle était aux Etats-Unis nous n'étions pas dans le même state voilà j'ai été en Guinée vous avez vu ce qui s'est passé montrer un blogueur que ce soit Mahmoud Silla Benito ou même ceux qui sont devenus aujourd'hui les supporters du CNRD demandaient eux-mêmes parce qu'il y a d'autres même ils ont tout fait que non on se battait pour le RPG on ne nous donnait rien eux là ils supportent le CNRD aujourd'hui demandaient les sites Damaro un jour à chaque fois les gens parlaient d'argent je les ai dit moi Damaro mon combat ce n'est pas pour de l'argent et je les ai dit j'ai dit moi mon combat les gens parlent toujours de l'argent j'ai dit moi je ne regrette pas de tout ce que j'ai fait et jusqu'aujourd'hui j'ai dit Ali Amdoulilaï j'ai tissé des contacts aujourd'hui moi Damaro je ne vais pas m'asseoir venir dire aux gens et cotiser je ne peux pas payer la facture de mon téléphone je ne peux pas payer ma maison je ne peux pas faire ça non ça froulaille Dieu m'a donné cette chance de venir aux Etats-Unis avec les papiers et vous me voyez dans la voiture je fais mon Uber je n'ai pas ce complexe de dire que je fais ce Uber parce que ce que je gagne même le salaire des ministres ça dépasse en Guinée donc quand vous parlez de Mamadi Doumbouya je vous ai dit si moi Damaro je voulais m'enrichir le CNR de combien de fois ils ont essayé de fermer ma bouche je vous ai dit une chose vous n'avez pas compris une fois que tu essaies c'est fini une fois que tu essaies c'est fini je pouvais prendre l'argent m'asseoir mais ma conscience je vous ai parlé des gardes présentiels ce qu'ils ont fait pour moi ils sont venus me chercher à la maison deux pick-up de la garde présentielle aller prier pour moi à la présidence c'est pas l'argent ils m'ont donné mais des prières ceux-ci là je ne peux jamais les trahir le président Al-Fakonda a fini déjà à faire sa vie qu'il revienne à l'âme de Lila qu'il ne revient pas il a déjà posé ses acquis qui sont là qu'à l'état soit petit on parlera toujours de présent Al-Fakonda la route nationale on parlera toujours les échangeurs que les bandits aujourd'hui on parlera toujours les réformes de l'état guichet unique fibre optique ça dit dans les 33 préfectures aujourd'hui tous les bâtiments jeunes tous les bâtiments jeunes gouvernera les banques quoi ça c'est la marque de fabrique l'homme a laissé des traces il faut être inconscient de ne pas reconnaître donc la marque de fabrique du monsieur est là donc c'est pourquoi moi je vous dis je ne regrette rien de ce que je suis en train de faire donc vous pensez que c'est question d'intérêt il faut être finiant moi je suis sorti déjà j'ai déjà plus de 270 dollars je veux je sors le reste de la nuit je vais faire encore un autre 100 dollars il faut être maudit aux Etats-Unis tu as les papiers tu es maudit tu t'assois ici à la maison tu ne veux rien faire si c'est pour juste faire des vidéos moi je vous ai montré toujours chaque jour d'ailleurs mes frères même se énervent ils disent mais pourquoi tu es obligé de te justifier devant les gens s'il veut inoccuire te dire quoi d'abord c'est la famille qui compte du 5 septembre jusqu'à nos jours Damaro fait des vidéos il s'habille il mange les images de Damaro d'hier il ne fait que prendre du poids moi même mes habits regardez mes habits actuellement me sers je prends du poids mais vous voulez quoi on dit toujours les jaloux vos maigris mais regardez vos blogueurs regardez vos blogueurs et le général 5 étoiles du 5 septembre et maintenant certains de vos blogueurs regardez-les et vous regardez le général 5 étoiles moi je vous dis Dieu m'a donné une chance aujourd'hui dans ce combat je dis à l'âme de l'île moi aujourd'hui je vais voyager j'ai des grands aujourd'hui qui assurent hôtel bien pour moi tout ça c'est à l'âme de l'île moi il y a des choses même en Guinée actuellement moi j'ai l'accès facile à certaines choses j'ai même pas besoin de tourner autour ça je dis à l'âme de l'île c'est ce que vous vous pensez que c'est des miettes je vais prendre des miettes pour gâter mon nom donc la famille le combat continue et pas de recul et comme on l'a dit actuellement nous avons mis ce programme en place les biens mal acquis du CNRB il y a d'autres même qui sont en train de construire des stations tout est enregistré il y a d'autres qui sont en train de construire et donner le nom à d'autres personnes nous sommes au courant de tout et on vous a dit de 2021 jusqu'à nos jours tous les bâtiments en construction aujourd'hui en Guinée tout est enregistré c'est à dire les propriétaires ils vont nous dire c'est quoi leur source de revenus ils vont nous dire tout la CRIEF c'est le CNRB qui a mis en place ça on les félicite pour ça mais la CRIEF est devenue aujourd'hui un moyen de barrer la route aux autres sinon il y avait des directeurs ici ils étaient avec eux ils les ont fait sortir ils ont quitté le pays ceux-ci n'ont pas été arrêtés mais aujourd'hui c'est les politiques parce qu'on dit non si c'est pas le président c'est le docteur Kassouri l'UFDG c'est Elaseludale l'UFR c'est Sidiaturi donc la CRIEF c'est contre les leaders quelqu'un qui veut la paix en Guinée aujourd'hui est-ce que la personne va se mettre à s'attaquer à Elaseludale si toi tu veux la paix le leader qui est Seludale toi tu dis tu vas attraper Seludale tu vas humilier Seludale est-ce que tu veux la paix non il faut qu'on se dise la vérité moi j'aime pas la démagogie de Sintec quand il y a eu le coup d'état le bandit n'était pas flanqué sur l'Axe il ne disait il n'appelait pas les militants Elaseludale le peuple ah donc c'est aujourd'hui qu'il est arrivé il a pris goût au pouvoir et le bandit ne veut pas quitter maintenant Elaseludale est devenu ennemi de la Guinée les jeunes de l'Axe voilà on les appelle de tout ah c'est aujourd'hui qu'il est arrivé ah non 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 je ne vais pas devenir ça dit c'est pas parce que j'étais opposé à lui que je vais venir défendre le mensonge maman dit il n'est pas tombé du ciel il ne compte que sur les armes donc n'encourageons pas ces bêtises là je vous ai dit ça va mal tourner pour lui et aujourd'hui c'est pourquoi ils sont en train d'acheter les militants du RPG mon propre oncle à moi aujourd'hui il a le même nom que moi mon propre oncle Ansemane Damaro regardez-le c'est lui aujourd'hui qui apporte son soutien son frère est en prison son frère l'honorable Ahmad Damaro le président de l'Assemblée parce que c'est ça la politique du CNR d'aujourd'hui appauvrit tout le monde ça fait deux ans les comptes des gens sont gélés des gens même qui ne sont même pas convoqués à la Kiev des pères de famille vous savez c'est ce qui m'énerve les gens disent ah non Damaro tu n'arrêtes pas comment est-ce qu'on peut arrêter ces gens là sont méchants les dadis sont venus ce que les dadis n'ont pas fait leur transition malgré qu'il y a eu voilà le geste de Tomba Sekouba Konate est venu mais les bêtises que ces vouriens sont en train de faire les dadis sont accompagnés l'ansanakonté les morts ils ont pris le pouvoir il n'y a même pas eu de règlement de compte comme le font ces vouriens là contre leurs bienfaiteurs Amara était qui ? ils n'appelaient pas les docteurs Kassol ici gras les Damaro ici gras des vouriens comme les balas un tapissier ça dit c'est leur arrogance qui m'énerve et en plus des gens qui ne font que tirer la poudre comment des soulards peuvent être des dirigeants d'un pays un éléphant saoulé et vous savez déjà les conséquences Mamadi prend la poudre Bala prend la poudre des gens comme ça peuvent être des dirigeants comme quatre présidents dans un pays il y a le pouvoir de Amara le pouvoir de Idi Amin le pouvoir de Bala et le pouvoir de Doumbouya et ses amis comment est-ce qu'un pays peut s'en sortir ? vous voyez le désordre aujourd'hui dans le pays je vous ai expliqué mais vous n'avez pas compris les militaires guénéens vous voyez aujourd'hui les unités là Bata ceux de Samoria Mamadi il vous a décapité un à un ça dit les hommes forts là il les récupère et on les dit non c'est les forces spéciales ils rentrent dans l'esprit du bandit sa sécurité aucune force il ne fait que tuer les autres forces il n'y a pas de rapport de force avant Samoria pouvait dire aux gens de Bata on dit non là c'est des hommes on évite on écoute on se parle comme des hommes mais le bandit aujourd'hui son seul souci c'est sa sécurité regardez dans vos camps militaires c'est à dire tous les groupements tous ceux qui étaient là les hommes forts soit on les arrête soit on les met dans leur camp et vous êtes assis l'affaire là était facile et c'est encore facile et je vous ai dit la mangue est mure au fur et à mesure vous hésitez le bandit est en train de vous détruire l'armée guinienne au fur et à mesure vous hésitez le bandit profite et le pays vous voyez déjà ils ne font que endetter deux ans de gestion vous entendez chaque fois des prêts auprès des banques privées chaque jour ça dit endetter le pays jusqu'à 5 ans Simandou là on va commencer en 2025 les recettes rentrent seulement on paye les intérêts on ne peut pas faire des projets de développement avec l'argent de Simandou oublions Simandou le CNRD a mis Simandou à la poubelle ça dit tout ce qui va rentrer les banques attendent on va enlever on va payer des dettes de plus de 1 milliard au fur et à mesure ça augmente les intérêts augmentent dans 10 ans ça va être 3 milliards donc je vous ai dit oubliez même Simandou Mamadi est un arnaque Mamadi est un bandit Mamadi je vous ai dit c'est un vaurien Mamadi est un braqueur il n'a pas été élu il n'est pas le meilleur des militaires ils ont trompé leur bienfaiteur pour faire le coup et vous les militaires au lieu de vous décider entre vous c'est un petit gendarme Idi Amin qui vous commande un petit gendarme Idi Amin à la gendarmerie il n'a jamais été commandant d'unité les générales baldes sortaient avant aller souvent sur le voilà sur le terrain les chogoros sortaient mais je vous dis Idi Amin c'est pourquoi je l'appelle le rusé il a toujours été profiteur il a toujours été un manipulateur crâne rasé et je vous dis c'est le cerveau du coup d'état Mamadi est pitié Mamadi est pitié et je vous ai dit si vous voyez jusqu'à présent les anciens dignitaires sont en présent c'est encore les trois là Bala Samoura Idi Amin et Amara je vous ai dit Dumbu Yaseyengawa c'est quelqu'un qui aime l'ambiance c'est quelqu'un d'abord il a peur Mamadi a peur ça il faut le reconnaître c'est à cause des trois là Idi Amin il est le cerveau du coup d'état Idi Amin et nous certains de nos parents malinqués là qui l'ont poussé les Nyango qui étaient auprès du président le Faconde qui ont quitté là ces Nyango là aussi étaient dans le coup d'état si vous voyez ces dégapissements sauvages là Dumbuya s'en fout Dumbuya ce que Dumbuya aime c'est l'argent la femme le luxe vous voyez le monde de 900 000 les polos c'est ce que Dumbuya aime tout ce que Dumbuya aime c'est l'ambiance maintenant tout ce qui se passe à côté de fois même il n'est même pas au courant c'est pourquoi je vous dis il y a quatre pouvoirs lui tout ce qu'il adore seulement les artistes viennent il les donne de l'argent il y a quelque chose où il y a le nom il vient il donne on m'a dit c'est ça aurait été lu celui-là c'est lui-deur la personne n'allait être en prison Idiami n'était pas à côté d'abord Bala ne commandait pas sinon il y a eu le coup d'état est-ce qu'ils ont arrêté quelqu'un le jour du coup d'état à part le présent qu'ils avaient pris ils ont appelé le lendemain les docteurs Kassori est-ce qu'ils ont mis quelqu'un en prison non est-ce qu'ils ont mis quelqu'un en prison non est-ce qu'ils ont frappé quelqu'un non c'est quand Idiami n'est rentré les Nyangos les Ousmane Kaba les Lansana Kouyate tous les Nyangos là sont rentrés là ils ont commencé à le pousser maintenant à devenir un vrai dictateur c'est un qui le pompe Amara va venir dire pour lui ah c'est pas bon les RPG ils vont encore prendre le pouvoir il faut il faut les mettre en prison Bala aussi va venir dire pour lui à les commerçants là si tu fais pas ça là vous avez vu les médicaments là c'est qu'ils ont fait lui-même le voleur on vient détruire les marchandises des gens des conteneurs on laisse des Guineans aller importer des médicaments on les dit pas non à partir de tels n'importe pas les médicaments mais des gens vont dépenser des milliards et ils viennent détruire ces médicaments Idi Amin regardez l'armée aujourd'hui regardez l'armée aujourd'hui une armée dans une armée c'est incroyable le gars lui-même il est pris en otage aujourd'hui Dumbuya lui-même il est pris en otage il ne sait même pas quoi faire mais c'est lui qui va récolter les pots cassés parce que c'est lui la tête du serpent parce que quand il vient lui parler comme lui aussi il ne réfléchit pas son problème c'est quoi la poudre Dumbuya arrête de prendre c'est-à-dire quand tu prends la poudre Dumbuya toi tu dis voilà la Guinée est l'éléphant c'est toi qui commande un éléphant soulé Dumbuya ça fait quoi quand tu prends la poudre Dumbuya comment toi tu peux réfléchir d'abord tu es tu es tu es en l'air déjà Bala va venir te dire quelque chose c'est bon c'est pas bon c'est pas ton problème toi tu vas dire seulement ok allez-y Idi Amin va te dire quelque chose allez-y Amara va te dire quelque chose allez-y ton frère qui est derrière toi Ousmane Dumbuya a dit qu'on fait à Kanya il ne m'a pas donc franchement nous sommes tombés bon bon il y a un ministre du CNRD qui est venu ici aux Etats-Unis et vous allez toujours avoir problème avec le général comment l'homme peut être l'angoué de la sorte c'est à dire vous là je vous ai dit Dieu ne peut pas Dieu ne peut pas nous aider c'est à dire quand des responsables ne sont pas sérieux Wallah Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas vraiment nous aider ceux qui se disent des responsables des preneurs de décision vous laissez vos femmes en Guinée vous venez faire la cour aux petites filles ici aux Etats-Unis il y a un ministre de CNRD mais le dossier là je ne vais pas laisser vous une copine est quittée au Canada trois copines ici aux Etats-Unis le dossier là le ministre lui-même il sera de qui et lui-même il est déjà voilà alerté sur l'affaire vous prenez l'argent de Guinée tu viens ici il y a trois aux Etats-Unis quand vous êtes des responsables le petit tant que maman a dit affaire aux Etats-Unis lui il est sorti avec plus de quatre filles aux Etats-Unis ici nous avons été le bon de ce qu'on et aujourd'hui ils ont détruit tous nos soeurs aujourd'hui à Conakry des conneries qu'on attendait avant c'est ce qu'on fait aujourd'hui en Guinée un homme trois filles un homme deux filles alors c'est ce qui se passe aujourd'hui en Guinée avec ces gens là des choses sataniques comme ça comme à Dieu Allah subouana la paix avoir pitié de la Guinée regardez-le c'est pourquoi je vous ai dit quand vous regardez les ministres du Burkina vous voyez le respect Mirin vous voyez le droit de l'avoir le droit du ministère à l'étudiant mais regardez les membres du gouvernement du CNRD prenez-les regardez comment ils sont là vous voyez le droit parce qu'il est mal là il y a des à l'époque il y a des à l'époque il y a des à l'époque il y a des à la fin il y a des les choses vous voyez le droit de l'écran Ils prennent leurs femmes, ils les envoient à l'étranger. Ils sont flanqués là-bas, en train de changer chaque jour. Chaque jour ! Vous avez marié vos femmes pour quoi ? Dieu a fait descendre le courant pour que, c'est-à-dire, ce qu'il a interdit, la fornication, ces trucs-là. Si des leaders, les responsables eux-mêmes, ne sont pas disciplinés, comment le pays-là, Dieu peut nous donner de la braka ? Vous êtes tous pervers. Vous-même, vous êtes là en train de faire des sacrifices, prier. Comment est-ce que Dieu peut accepter vos prières ? Vous parlez, on veut une transition apaisée. Comment vous pouvez avoir une transition apaisée ? Vous-même, vous êtes sales, vous êtes pourris. Vous faites des... Vous commettez des actes, six mois, une année. Dix ans, Dieu ne veut même pas vous prier. Je vous ai dit, j'ai beaucoup de dossiers, mais moi, Damaro, vous me connaissez. C'est-à-dire, au fur et à mesure, de la manière dont vous vous comportez, c'est comme ça que je me comporte. De la manière dont vous vous comportez. Je vous ai dit, malgré que j'ai des choses sur vous, je ne vais jamais vous anarquer. Si je le fais que... C'est-à-dire, Allah et Nita, quoi. C'est-à-dire, parce que j'ai vos vidéos ou autre chose, je vais venir, voilà tel, tu ne me donnes pas ça. Ça, c'est la radio bar-café. Je ne le ferai pas. Mais, l'intérêt du pays, là. Ça, je vais vous mettre la pression pour ça. Mais, il y a des choses, il y a des choses qui sont, là, je vais commencer à sortir, maintenant, vos dossiers. Vos dossiers. Et les gens vont vous connaître. Comme moi, bon, vous n'avez pas de moi battre à l'idée, quoi. Mais, aujourd'hui, c'est vous qui êtes à la tête du pays. Là, vous m'avez dit, c'est pourquoi on se réserve. De ne pas faire certaines choses. Parce que je ne veux pas. Demain, ils vont dire, « Eh, Fakar, ça fait, je vais vous donner. » « Eh, je vais vous donner. » « Non, non. » C'est pourquoi, moi, j'évite certaines choses. Tu peux avoir la force de les faire. Tu penses que tu t'es satisfait. Mais, demain, ça va te suivre. Ils vont dire, « Ah non. » « Je vais vous donner. 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 » Mais, la pression de Romano-Roman aura un peu de temps. « Et je sais comment mettre la pression. » « Je ne vais pas vous demander de l'argent, rien. » « Mais, c'est quand je vais vous envoyer vous-même. » « Et là, on va vous dire, faites ça. » « Là, vous serez obligés de le faire. » Donc, merci à tout le monde. Le combat continue. En tout cas, nos religieux-là, il est temps pour vous. « Vous n'avez pas besoin de vous-même. » 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 « Les religieux-là. » « Les ministres langoués là et nous sommes au Yami Koui. » « Changez même de serment. » « Oyez les serments de Yami. » « Vous n'avez pas besoin de vous-même. » « Mais n'allez pas prendre des serments qui ne nous regardent pas du tout. » « Faites des serments pour sensibiliser ces bandits-là qui sont à la tête du pays. » « Parce que le Canada-là, il y a des gens qui ont fait. » « Tout est satanique seulement. » « Il y a des chaitans qui rassent. » « Il y a des gens qui ont fait. » « Ce que Dieu dit de faire, il y a des gens qui ont fait. » « Tout ce qui est contré, il y a des gens qui ont fait. » « Donc, merci à tout le monde. » « Yaya Bari, merci à vous. » « Merci à Abaka Sidiki Nabe. » « Merci à mon frère Ibrahima Sangare. » « Merci à Moussa Traoré, merci à vous. » « Je vous ai dit, mes pages ont de sérieux problèmes. » « Je ne sais pas. » « Parce qu'ils ont peur de nous actuellement. » « Ils veulent tout faire pour réduire la visibilité. » « Mais ils vont se fatiguer. » « Malgré qu'il est une heure du matin, quelque part en France. » « Presque heureux en Afrique. » « Le nombre est toujours considérable. » « Donc, merci du soutien. » « Merci d'avoir liké. » « Merci d'avoir partagé. » « Le combat continue. » « Il va se retrouver à l'arrivée de Mali. » « Il va se passer pour l'arrivée de bonheur. » « Il va se passer pour la paix. » « Il va se passer pour l'arrivée de bonheur. » « Voilà. » « Il va se passer pour pouvoir se fier. » Allah subhanahu wa ta'ala amène la paix dans notre pays que Dieu vraiment change le coeur des Guinéens sinon nous sommes mal barrés voilà, je vous ai dit la famille les bandits, je ne sais pas ce qu'ils ont fait mais je ne vois même pas les commentaires je sais que vous êtes en train de commenter mais moi je ne vois pas de commentaires voilà, sauf avec le deuxième téléphone merci ma soeur Fanny merci Talam Sek, merci à vous merci Akuruma Dada Domani, merci à vous vous êtes nombreux, merci le combat continue à la matinée de la France, merci à vous le même camarade hier au bal des merci à vous mon frère que vos guides depuis la france merci à vous merci à alexandre pivy merci cadet ismaël battier merci à tous les panafricanistes du mali du niger du burkina vous êtes nombreux bonne soirée à demain inchallah